Générique L'échiquier international, soyez les bienvenus. La lecture occidentaliste est handicapée de nuances quand il s'agit de photographier les pays du Moyen-Orient aussi riche que l'Irak, la Syrie ou encore la société palestinienne. Le mot arabe dans cet imaginaire orientaliste, donc néocolonial, veut tout simplement dire islamique. Alors pour rester que sur ce cas, c'est-à-dire de la Palestine, il y a des exemples pourtant des plus vieilles communautés chrétiennes du monde qui subissent justement la volonté barbare d'annulation des sionistes en ce moment même. C'est encore plus clair en cette fête de la nativité sous le seuil du deuil où la fameuse communauté chrétienne de Razao, encore de Cisjordanie, ne cesse d'enterrer leurs morts. La communauté chrétienne de Bethlehem, dont les racines sur ce sol palestinien, remonterait, dit-on, à 2000 ans, donc, qui voit en ce moment la tragédie concernant les circonstances qui poussent, qu'on annule tout bonnement les festivités de Noël en signe de solidarité avec leurs frères de Raza, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Tout comme la période de fin d'année risque d'être marquée par la guerre, le tri d'union entre cette année et les premiers jours de la prochaine seront forcément incarnés par la résistance d'un côté palestinien et la surenchère jusqu'aux bautistes des officiels sionistes. On en parle tout de suite. On le disait, des fêtes de la nativité dans la sobriété, pour ne pas dire le deuil, en territoire occupé, qui comprennent les plus vieilles églises et temples chrétiens du monde. La prochaine année est à nos portes et les palestiniens sont certains que ces futurs jours vont être ceux du combat, de la résistance et de l'abnégation, pour en parler ainsi que d'autres sujets connexes. On reçoit un habitué de notre programme, l'échiquier international. Gamal Abina, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors Gamal Abina, une communauté chrétienne en danger d'extinction en Palestine, plus encore depuis le 7 octobre. Ils sont une centaine de chrétiens vivant à Raza. La majorité sont en Cisjordanie. Mais on parle de cette communauté chrétienne qui a quitté leur maison à cause des bombardements, comme les bombardements qui ont touché la plus ancienne église de Raza le 19 octobre dernier, l'église orthodoxe de Saint-Prieur. Le 17, c'était l'hôpital El Ehli et sa chapelle anglicane qui a été prise pour cible. Et puis, il y a quelques jours, des bombes qui tombent sur l'église catholique de Sainte Famille. Des snipers sionistes sont même entrés dans l'enceinte de l'église et ont abattu une mère et sa fille qui a poussé le pape François à qualifier ses actes sionistes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, ni plus ni moins, d'actes terroristes. Un commentaire. Pas simplement de rappeler plusieurs éléments. D'abord, vous avez souligné à l'instant, c'est qu'effectivement, les plus vieux chrétiens au monde sont en Palestine. C'est des Arabes. Ne jamais perdre de vue que les trois religions monothélistes sont nées dans la région, pour partie, puisque l'islam est plutôt né du côté de l'Arabie, mais dans tous les cas de figure, il y a un ancrage très fort, que le judaïsme est évidemment en partie là-bas aussi, et que les trois religions se retrouvent à Jérusalem. Donc, les chrétiens arabes, les juifs arabes ou les musulmans arabes restent arabes, quoi qu'on en dise. Il faut faire une distinction entre les juifs d'Orient, évidemment, donc arabes, et puis les juifs européens. L'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que l'Occident s'empresse et s'encaire immédiatement du traitement des chrétiens d'Orient quand ils ne sont pas palestiniens. En Irak, en Syrie, dans tout le reste du monde arabe, les chrétiens ou chez les coptes égyptiens, par exemple, intéressent l'Occident parce que ça permet de fracturer les populations entre elles sur la base de relations religieuses, non pas ethniques. Donc ça, ça les intéresse quand ça peut fragiliser les sociétés arabes. En revanche, quand c'est les chrétiens de Palestine, bizarrement, on tourne tranquillement les yeux, on va voir ailleurs, on oublie qu'on a assassiné une journaliste palestinienne qui est chez Edda Berkeley, qui était chrétienne aussi. On oublie que les églises sont bombardées là-bas par les sionistes, donc leurs alliés, et des églises orthodoxes, dont le monde chrétien le plus important est l'orthodoxie. On peut l'oublier, même si les catholiques sont importants en nombre, l'orthodoxie, c'est le premier des christianismes. Mais surtout, on oublie que la question palestinienne ne se résume pas simplement une question religieuse où on s'en faut, puisque de toute façon, les chrétiens ne sont pas plus respectés que les musulmans en Palestine ou les juifs d'origine. Donc ces questions-là sont posées avec acuité, et aujourd'hui, des lieux aussi emblématiques que ces églises qui sont très anciennes, vous avez parlé de 2000 ans de présence, oui, c'est même plus de 2000 ans, si on prend le calendrier chrétien réel, c'est plus de 2020 ans. Donc de dire vraiment qu'on a un massacre de masse qui est perpétré en Palestine, et qui n'épargne pas, évidemment, les chrétiens, puisqu'ils sont aussi palestiniens que les palestiniens qui subissent le martyr quand ils sont musulmans. Alors, Gamalabina, 25 décembre, fête de la nativité, les célébrations en territoire occupé ont été particulières. Les différentes églises de Palestine ont opté pour la sobriété cette année, en appelant à limiter les festivités en guise de solidarité, à l'image de Bethlehem, une ville hautement symbolique, car ça serait la ville de la nativité, dit-on. Gamalabina, enfin, comme vous le disiez à l'instant, de s'inquiéter en Occident des communautés chrétiennes en Syrie, sous Bachar Al-Assad ou ailleurs au Moyen-Orient, mais très peu de condamnations de la situation de cette même communauté en Palestine, qui est en proie à la violence sioniste. Pourquoi, à votre avis, ce différentiel de traitement en Occident ? Simplement parce que le christianisme occidental, qui est plutôt un mouvement sectaire qui est né à Rome, qu'on appelle donc le catholicisme, c'est le premier des grands christianismes occidentaux, est une sorte de syncrétisme du culte de la religion romaine. On parlait beaucoup des dieux, que ce soit Zeus, et puis Hercule fait Zeus. On trouve la même chose dans le christianisme catholique. On trouve cette espèce de triumvirat, le Saint-Père, l'Esprit, bref, cette idée de se dire que Dieu est incarné en l'homme, et que Dieu a un fils. Donc c'est un peu une sorte de mélange de la culture gréco-romaine avec le christianisme. Et ce christianisme européen a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'ils ont européanisé la religion chrétienne qui est orientale. C'est la première des choses. Le second aspect, c'est qu'ils ont fait naître d'autres courants chrétiens en rupture avec cette fameuse papauté qui avait démarré à l'époque des guerres de croisade. Et pourquoi je parle de cela ? Parce que les guerres de croisade, lorsqu'ils partaient en l'an 1000 attaqués au Moyen-Orient, ils tuaient aussi des chrétiens d'Orient. Donc à cette époque-là, ils ne voyaient pas les chrétiens. Ils voyaient des arabes d'Orient qu'on devait tuer parce qu'ils étaient bronzés. Donc cette question raciale commençait à intervenir même si elle n'était pas dite. La question financière était évidente, c'était la route des Indes. Mais surtout l'idée de se dire que la communauté chrétienne, sous le blason d'une croix qui était une sorte de symbole de guerre, partait en croisade en l'occurrence avec cette fameuse croix pour conquérir des terres arabes qui ne leur appartenaient pas. Et cette question aujourd'hui se pose avec la même acuité. Ces Européens qui viennent d'Europe, qui ont investi dans la Palestine, qui sont essentiellement des Khazars, des Juifs d'Europe, partent avec l'idée qu'ils vont sur une terre arabe pour contrôler cette terre et être l'avant-poste, c'est Théodore Herzl dans son livre L'état des Juifs qui le disait, l'avant-poste de l'Occident civilisé dans un, alors on ne disait pas Moyen-Orient à l'époque, on disait dans l'Asie barbare. Donc cette question chrétienne n'intervient pas en termes religieux, elle intervient en termes ethniques. Il y a les chrétiens d'Orient qui sont pour l'essentiel effectivement des orthodoxes, donc la religion d'origine. Et puis ces catholiques, et le reste de l'émanation catholique sur le protestantisme et autres, qui viennent d'Europe, se sont investis une religion revisitée pour pouvoir à nouveau repartir en conquête de l'Orient avec une religion orientale. Mais c'est une... Enfin, la religion chrétienne monothéiste qui est une religion universaliste, c'est-à-dire que ça transcende les origines, les communautés, les pays, les contrées. Donc ça n'a peut-être pas grand lien avec l'origine de ces mêmes communautés. Et d'habitude, en Occident, les éditocrates ont l'habitude de verser des larmes quand il s'agit des communautés en Syrie et en Irak. Pourquoi, à votre avis, quand il s'agit de la Palestine, ont faim de ne pas voir ce qui se passe ? Simplement parce que ces fameux éditocrates, donc c'est les éditorialistes qui sont finalement des journalistes d'opinion, qui ne donnent que leur avis et qui sont orientés, ont des directives qui sont données par leur idéologie d'abord, pour commencer, puis par peut-être leur journaux, et puis par l'état dans lequel ils vivent. Et ces éditocrates, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils font l'opinion, forment l'opinion, ils disent que l'Orient, l'Orient soi-disant compliqué, parce qu'on a toujours tendance à compliquer les choses simples. Je veux dire, une guerre coloniale devient complexe en Orient. Non, c'est une guerre coloniale. Eh bien, l'Orient a une part d'Occident installée là-bas, qu'ils appellent Israël, donc les éditorialistes, et que ces gens-là leur ressemblent. Et donc, il y a un principe d'identification. Vous avez raison de dire que le christianisme d'origine, je fais une distinction entre le catholicisme, qui est un peu un remix du christianisme, et le vrai christianisme orthodoxe, il a une vocation à être universaliste, et il l'a été, indiscutablement. Ce christianisme orthodoxe, ce christianisme catholique que je respecte, vient plutôt d'Amérique du Sud. On voit bien ce qu'on parle de la théologie de la libération, des Sud-Américains qui libèrent leur peuple, avec l'appui de l'Église. Mais ce christianisme européen, en l'occurrence, a une connotation ethno-religieuse. Pourquoi ? Parce que quand il y a ces fameuses controverses en Espagne de Valladolid, et tout le reste jusqu'au nazisme, j'ai envie de vous dire, eh bien, ils disent quoi ? Ils disent, nous, les Européens blancs, qui avons le catholicisme comme fondement, qui avions le fameux Saint-Empire romain-germanique, ce fameux premier Reich allemand, nous avons la domination, et nous devons dominer le monde, parce que nous sommes d'une race supérieure. Et il y a un aspect racialiste dedans. Il n'y a pas seulement le caractère religieux ou le caractère cultuel ou culturel, puisqu'il y a un mélange des deux, il y a aussi l'espèce de se dire, nous dominons le monde, nous sommes sortis de nos frontières il y a 400 ans avec la conquête des Amériques, nous devons être les dominants. Et ils le sont effectivement devenus pendant un temps. Aujourd'hui, cette domination est en reflux et largement en recul depuis la décolonisation. Et le dernier point d'ancrage violent de la colonisation, on le voit, c'est en Palestine. Donc ces idéocrates sont dans une démarche de dire, nous devons soutenir et appuyer l'état sioniste en faisant en sorte que l'opinion forge une sympathie pour les juifs qu'on considère comme étant les nôtres parce qu'on peut s'identifier à eux. Ils s'habillent comme nous, sortent en soirée comme nous, boivent le même alcool que nous, donc ils sont nous. Et à partir de là, on oublie les orientaux, chrétiens d'Orient, qui ont des têtes d'arabes, qui ont une culture arabo-orientale, on dira pour faire simple, et christianique, qui ont une culture sans le Jésus sur la croix. C'est juste une croix, mais sans être formé. Il n'y a pas la doctrine de figuration, ça se rapproche beaucoup de l'islam de ce point de vue-là, et donc ces gens-là sont un peu différents de nous, ils sont un peu particuliers, comme on le voit en Russie, ce sont les orthodoxes, ce sont les orientaux, on parle d'Orient oriental, on parle d'Orient, et bien cette question-là se pose avec acuité vis-à-vis de ces gens qui sont dogmatiques. Alors ces explications, merci pour ces explications concernant les différents courants du christianisme, et peut-être qu'il y a une date aussi phare à mettre en exergue, par exemple, le conseil du Vatican II, qui à la fois opère une cession entre le christianisme d'Orient qui est resté quand même très ancré dans une doctrine, et plutôt les églises d'Occident qui ont subi peut-être plusieurs, on va dire, je ne sais pas, un folklore, une folklorisation, des divergences, peut-être que c'est là où on peut marquer la limite, ou en tout cas la séparation entre différents christianismes, à la fois un christianisme d'Occident qui est un peu, on va dire, désubstantialisé, et plutôt un christianisme d'Orient qui reste quand même ancré dans la doctrine, la spiritualité, et la longue mémoire que c'est cette terre du monothéisme. Tout à fait, oui. Cette rupture, elle se fait sur plusieurs aspects. D'abord, la papauté qui s'appuie sur les royaumes d'Europe pour conquérir l'Orient, c'est vrai. Ensuite, il y a une récupération avec le Saint-Pierre, avec toute cette idée un peu de romaniser, d'ailleurs, c'est pourquoi ils font les empires, d'ailleurs, de romaniser la religion orientale, de latiniser des orientaux, d'ailleurs, ils vont jusqu'à faire des textes araméens qui sont arabes ou araméens qui deviennent écrits en latin pour faire en sorte qu'ils se réapproprient les codes de l'Orient et donc se réapproprient la culture orientale qui était le christianisme. On l'observe d'ailleurs beaucoup dans les critiques des nazis qui détestaient les... Il y avait un rapport difficile évidemment avec les juifs et ils les détestaient, mais il y avait aussi un rapport difficile avec le fait religieux-chrétien. Pourquoi ? Parce que d'abord, Jésus est juif et surtout, et c'est plus important, parce qu'ils disent c'est une religion orientale, c'est pas nous. Et eux, ils avaient mis le doigt dessus mais d'autres ne le font pas. Mais c'est vrai que l'idée de se dire on récupère cette religion, on la remixe, on la revisite et on crée une rupture avec l'Orient. On voit bien que, et vous le dites très bien, il y a une rupture entre la popoté avec certains rois parfois mais surtout une rupture avec ce qu'on appelle les orientaux. On parle par exemple des églises orthodoxes, russes, qui ne sont pas du tout au diapason de Rome, loin s'en faut. On parle effectivement de ces espèces d'agendementaux pour faire en sorte de dire voilà, bon, à la question juive on était très antisémite parce que le catholicisme malheureusement a intrinsèquement une lecture antisémite. le peuple déicide. Eh bien, ils ont dit on va faire en sorte de dire qu'on va créer une idée d'une sorte de christianisme qui serait concilié avec le judaïsme en disant qu'on est de religion judéo-chrétienne. D'où le concile du Vatican de 1967. Tout à fait, absolument. Et donc, cette façon de se faire pardonner des crimes qui ont été commis au nom de ce même christianisme catholique, je précise bien les catholiques, pas les protestants. Eh bien, ces questions-là ont créé une sorte d'alliance de circonstances qui n'est pas du tout l'alliance de cœur. Ils ne peuvent pas, dire voilà, on se réconciliait un peu avec les juifs parce qu'on était trop loin avec eux et on a un ennemi qu'on peut désigner qui est le monde musulman ou le monde oriental en général jusqu'aux orthodoxes et cet ennemi, il est facile à attaquer. D'ailleurs, les églises chrétiennes dont vous parlez en Palestine sont orthodoxes. Donc déjà, c'est un peu comme la Grèce qui est un peu vue à l'extérieur de l'Europe à cause de l'orthodoxie et en même temps à l'intérieur parce que c'est le fondamental de ce qu'ils appellent la culture et les non-chrétiennes mais c'est vrai que c'est un christianisme orthodoxe là aussi. Eh bien, ces questions-là se posent beaucoup en termes de rupture parce qu'il y a le monde occidental revisité simplement, c'est un peu le monde simplement France, Angleterre, Portugal, Espagne, c'est le vrai Occident qui détient le pouvoir religieux et qui finit par le récupérer et le monde d'Europe centrale et orientale où il y a vraiment trois mondes qui sont en séparation et finalement, l'Europe centrale rejoint l'Occident. Alors Kamala Bina, c'est l'occasion de revenir aussi sur cette expression en civilisation judéo-chrétienne. On parle souvent d'une civilisation judéo-chrétienne contre le monde musulman dont l'antité sioniste serait la pointe au milieu de cette pléthore de pays arabes mais quand on s'appuie sur le réel comme on tente de le faire ce soir ensemble, cette expression de judéo-chrétienne est un peu fallacieuse pour ne pas dire tronquée ou mensongère. Vous savez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, j'ai étudié pendant une dizaine d'années la montée des périls en Europe, des fascismes mais surtout du nazisme et ce qui a fondé fondamentalement l'idéologie nazie qui est une sorte de mix entre du catholicisme très puissant puisque 80% des nazis étaient catholiques et en même temps un européocentrisme très marqué avec ce troisième Reich qui est finalement la continuité de deux Reichs antérieurs qui étaient des Reichs catholiques. Il ne faut jamais perdre de vue que le Saint-Empire romain germanique est catholique. Il y a un peu de paganisme aussi. Oui, il y a du paganisme avec le Valhalla et tout ça mais il y a un mélange de tout parce que ça répondait pas à la réalité. Tout ça. Voilà, mais Hitler restait un catholique et le revendiquait. Contrairement à ce qu'il dit, Hitler n'a pas tourné le dos à la foi catholique, c'est Himmler qui le fait. Mais quoi qu'il en soit, donc cette vision hélénochrétienne va naître des massacres des juifs en Europe, de ces pogroms qui ont commencé très tôt et qui ont vu leur point d'orgue avec les massacres en 1938. Il y a eu le premier grand pogrom européen du XXe siècle qu'on a observé en Allemagne et ensuite, après les camps de concentration, les chambres à gaz, ça a créé vraiment une... Mais actuellement, Gamalabina, c'est-à-dire quand il y a les géopoliticiens américains néo-conservateurs qui nous parlent ou même en France quand on voit des journalistes qui écrivent ou qui tentent d'analyser le Moyen-Orient avec cette fameuse expression de Samuel Huntington le conflit judéo-chrétien et tout, c'est un peu quand on s'appuie sur le réel avec cette anthropologie palestinienne au Moyen-Oriental, on voit que les choses sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus complexes que ce qu'on est tente de nous vendre comme analyse. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Vous me posez une question qui est très simple. Est-ce que oui ou non, dans le monde musulman, il y a eu des pogroms ? Non. La réponse est simple. Sur 1 400 civilisations, jamais le monde pogrom, bien au contraire, comme les musulmans considéraient les juifs comme les chrétiens comme étant les gens du livre, Al-El-Bait, Al-El-Kittab, excusez-moi, donc à partir du moment où ils considéraient comme les gens du livre, parce que là, je parlais des chiites, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'ils intègrent, ils disent qu'on doit les respecter, les protéger. Et d'ailleurs, ils étaient tellement protégés qu'en tant que d'hémi, ils ne faisaient pas la guerre. En revanche, dans le monde catholique, particulièrement, je le précise, qu'ils considèrent que les juifs ont trahi Jésus, l'ont vendu aux Romains et c'est donc le peuple déicide qui ont tué Dieu parce qu'ils considèrent que Jésus était Dieu, et bien là, ils se vengent. Et ils se vengent, mais de façon extraordinaire. C'est-à-dire que ce soit de la Reconquista, disait Abel la catholique, en passant par tous les pogroms des tsars ou des pogroms européens, ils leur font payer très cher cette idée selon laquelle ils auraient tué Dieu, ce qui est quand même une infamie. Et bien, cette fabrication de faire qu'ils se réconcilient après la Seconde Guerre mondiale et ils utilisent cette population juive pour leur faire croire qu'ils ont une sympathie pour eux et qu'ils les aident, ça dit quoi ? Ça dit que les évangélistes, par exemple, qui sont de vrais antisémites, les gens ne savent pas ça, ils ont mépris total, les juifs considèrent que c'est le peuple qui doit retourner là-bas pour consacrer la fin, enfin l'arrivée du Messie. Donc cette idée, cette scatologie particulière qui dit il y a un mélange de haine des juifs et en même temps l'avènement du machia qui va arriver en Palestine pour en finir avec le monde que l'on connaît, et bien cette idée-là est entretenue par des gens qui ont une détestation des juifs mais qui les trouvent utiles à leur dessein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc dans cette fusion, dans cette fausse fusion, il y a une stratégie politique. L'eschatologie bien entendu est une clé aussi de lecture pour comprendre un peu la situation mais parlons d'autre chose si vous voulez bien toujours dans le même sujet. On observe que le conflit se transpose également en mer rouge avec des yémenites qui prennent pour cible les navires sionistes ainsi que les alliés de l'entité sioniste. Conséquence, le port des Lat est complètement à l'arrêt après les attaques en mer rouge des Houthis. Une catastrophe économique pour le port qui a perdu 80% de son activité. Le port d'Ashdod en Méditerranée orientale également est en train de perdre des milliards de dollars selon le magazine sioniste Globes. Le lourd tribut, on le voit, est du côté aussi des sionistes. Alors dans une guerre, de toute façon, on est toujours perdant quoi qu'il arrive. Alors là, les pertes côté sioniste c'est surtout les pertes financières, économiques. S'il n'y a pas ce blocus, ce début de blocus fait par les Houthis qui font un travail de solidarité avec leurs frères palestiniens et c'est tout à leur honneur, eh bien Israël perd de l'argent de toute façon, par le seul fait d'une action militaire qui lui coûte pour l'instant au bas mot 3 milliards et demi de dollars. La question qui se pose c'est est-ce que Israël va vraiment perdre ? Est-ce que les sionistes sont en difficulté ? Non, parce qu'ils sont subventionnés. Il y a l'Amérique qui va donner de l'argent et qui continuera à donner à fond perdu parce que c'est à fond perdu, ça ne rapporte pas. Il y a l'Occident qui paiera toujours parce qu'il y a une dette de guerre illimitée depuis la seconde guerre mondiale et il y a surtout le fait que d'autres pays arabes sont, il ne faut pas le perdre de vue, parties prenantes donnent de l'argent subventionné aussi, aident Israël pour assurer leur propre survie. Donc ce sont souvent des royaumes qui sont plutôt en fin de course, des royaumes que les peuples n'aiment pas, il y a un rapport difficile. On prend la question de Bahrain par exemple qui fait blocus, qui va aider les forces américaines pour attaquer les Houthis, Bahrain a failli tomber aux révolutions arabes, 60% de chiites chez eux. Tout ça pour dire, vous voyez ce que je veux dire, tout ça pour dire que la révolution de la fameuse révolution de la place de la Perle, on a vu ce qui s'est passé, l'Arabie a sauvé Bahrain. Et ça pour dire simplement une chose, c'est que la solidarité des Houthis est tout à son honneur, d'ailleurs pas seulement, on voit bien les Libanais avec le Hezbollah, on voit bien les Irakiens qui attaquent les bases américaines, ils ont compris que ce n'est pas Israël le problème, ils ont compris, ces orientaux connaissent bien la question, que c'est une question impérialiste occidentale et américaine. L'Amérique est à plein régime derrière Israël, fournit les armes, les hommes, les bombes, et donc soutient une guerre qui est d'ailleurs un massacre, ce n'est même pas une guerre parce qu'en face il n'y a pas d'armée. C'est ça qu'on doit retenir et le Yémen, c'est l'honneur du Yémen, essaie de trouver un moyen pour fragiliser économiquement l'état sioniste ou les attaquer à Elad, simplement. Alors officiellement, l'armée d'occupation sioniste aurait perdu 152 hommes, dont des soldats gradés. La flotte américaine de son côté serait peut-être, je pose la question, prise à son propre jeu. Alors, elle est là pour sécuriser la Méditerranée orientale, on sent qu'elle commence à se préoccuper de la mer Rouge, donc on pense qu'elle va sécuriser également la mer Rouge avec cette coalition. Sans parler des autres opérations qui risquent de voir le jour avec, vous l'avez dit, en Irak, peut-être au Liban. Est-ce que la situation est en train de, je pose la question, est-ce que la situation est en train d'échapper non seulement aux Américains mais à Netanyahou et sa clique de généraux ? Alors, sa clique, c'est à mon terme parce que je vois une bande de voyous racistes, en plus, il ne faut pas l'oublier. La situation n'échappe pas aux Américains qui ont toujours cette espèce de recul que n'ont pas les sionistes. En revanche, il y a une sorte d'extension du conflit qui n'était pas attendue. On ne s'attendait pas à ce que les Houthis qui ont subi quand même des années de guerre de la part de l'Arabie et du Yémen, enfin, de l'Arabie et puis des Émirats arabes unis, que ces Houthis se battent en faveur de leurs frères de Palestine. On ne s'attendait pas à ce que le Hezbollah fasse monter la sauce au fur et à mesure avec des attaques de plus en plus récurrentes, de plus en plus marquées, alors que l'extension du conflit pour Israël est difficile. Et on ne s'attendait pas à ce que l'Iran soit le grand donneur de soutien logistique et militaire à ses formations. On savait déjà qu'ils soutenaient le Hezbollah mais pas au point de soutenir les Houthis et de leur donner du matériel de pointe quand même, de qualité qui est en mesure de frapper à plus de 2000 km de chez eux. Donc c'est vrai que les États-Unis n'ont peut-être pas mesuré l'impact aussi important que ce qu'il y a eu. Ça reste malgré tout un conflit ouvert mais pas de grande intensité. C'est-à-dire que tant que l'Iran n'est pas dans la... tant qu'il ne rentre pas dans la danse, le risque reste limité. La question qui se pose, c'est une question de risque économique. La chute du trafic maritime dans la région et particulièrement dans la zone du Yémen, sur ce fameux détroit Babel. Babel Mandel. Babel Mandel, voilà. Ce détroit-là pose problème parce qu'avant on avait peur du détroit effectivement iranien. Cette zone était inquiétante parce qu'il y avait une guerre entre l'Iran et l'Irak. Aujourd'hui, ce détroit Babel Mandel n'était pas attendu comme étant une zone de tension alors que c'est le détroit le plus étroit pour le coup après on a évidemment le passage par l'Égypte. Mais ces questions-là se posent avec acuité. C'est une question d'ordre économique. Les États-Unis se rendent compte que ça commence à être dangereux sur un plan économique. Si jamais il devait y avoir je ne sais pas un blocage du trafic maritime dans la région où 70% des besoins européens par exemple passent par cette zone-là et bien ça aurait des conséquences extrêmement lourdes et absolument inqualifiables et immesurables. On ne sait pas comment faire. Il y a déjà eu une fois un navire qui avait bloqué juste un petit peu le passage pendant deux mois. Ça a été une catastrophe sur le plan économique et les mesures enfin les États-Unis sont des pragmatiques. Ce qu'ils intéressent avant tout c'est la rentabilité c'est le rendement économique. C'est de faire en sorte que lorsqu'ils lâchent un dollar ils en récupèrent deux et bien en l'occurrence ce serait vraiment de la perte considérable d'argent et ce serait un investissement à fond perdu. Gamalabina, merci pour vos explications, vos analyses et également merci d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international du jour qui arrive à sa fin. Tout de suite, la météo en vous souhaitant une agréable soirée et vous dit à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501